et bonjour tout le monde c'est rix project et on continue la mappe française de transport fiverr 2 alors aujourd'hui gros gros chantier en perspective j'ai décidé d'alimenter reims en biens de consommation ce qui veut dire qu'il me faudra du plastique et de l'acier alors le plastique ça va pas être très compliqué j'ai déjà j'ai déjà du pétrole ici une raffinerie on passe on amène ici on a le on a le 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 plastique plastique on amène là et ce sera le même train qui prendra les biens de consommation à amener jusque reims et puis qui repartira pour chercher le plastique parce que pourquoi pas et parce que ça permet de faire une ligne enfin une boucle avec une solide j'ai pas besoin de doubler les rails pour ça en revanche l'acier ça va être un petit peu plus dur donc du coup l'acier est ce que j'amène du faire de du sud le faire le plus proche ce serait on va voir on va s'occuper d'abord de faire les chargements pour le pétrole et compagnie pas de caténaires 160 mètres pour commencer voilà on a besoin d'une comme ceci pour ici on revanche il faut une de deux voies pas moyen de connecter notre nom il va y avoir moyen zut à la fin c'est pas possible c'est pas là comme ça comme ça et donc ensuite il va me falloir arriver jusque là là il me faut un comme ceci on va mettre deux comme ceci pour l'instant on va y aller pas à peine on va commencer par le pétrole on va être en accéléré on va prendre des rails on va prendre du 90 on va pas aller trop vite est-ce qu'il y a les caténaires non y'a pas de caténaires ça va quand même si il vaut une planète moi je suis on va dé atmosphere oh non, donc on le pose, on va prendre ça ici, pour le relier et on est sympa, on va mettre les aiguillages ici et ici, voilà, donc là on est bon, on va créer la ligne et trois lignes or, là on est bon on prend les signaux distance 500 mètres ça me semble bien vu que les trains ne seront pas courts, a priori voilà, on va en mettre ici, et on en met ici ce qui le fait arriver là donc on peut en rajouter un signe, voilà ça c'est good, j'ai besoin de ceci d'abord de rail, à 30 de préférence voilà, on prend ça comme ça on met ça là ça on peut le connecter comme ceci vapeur, qu'est-ce que j'avais, j'ai la preuse toujours, mais c'est du 40, donc c'est un peu bof ceci a une grosse puissance et un bon effort de traction donc ça devra être bon pour des wagons citerne, oui en plus on va en mettre deux et on les met sur la ligne Plytron voilà on le signale comme là voilà, il doit attendre d'être à 500 mètre chaque fois maintenant, là par contre ça va devenir un peu plus compliqué ouais déjà on va préparer le terrain ici on va prendre pour du sang à l'heure par l'Eltra il faut 3 si je fais un élargissement, ça va donc ah d'accord ok c'est à garder en compte euh on va en mettre 3 on va en mettre 2 pour l'instant ah et ça ne veut pas pourquoi ça ne veut pas là par contre donc à présent du coup euh je fais ça je fais ça et on circule j'avais laissé l'espacement boulet c'est pas grave c'est pas grave ça m'arrange d'une certaine façon en fait je pense donc euh bien donc là on est d'accord ça ça va maintenant ce qu'il me faut c'est connecter ceci sauf que pour connecter ceci il va me falloir non voilà il n'y a pas besoin voilà alors ce qui est bien c'est qu'elle tourne à plein régime du coup je peux déjà me faire des sous même si euh bah c'est pas ouf alors ici le plus important c'est que je dois réussir à voilà je dois réussir à descendre il va réussir à passer pour arriver là oh la 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 ça s'annonce bordélique ça s'annonce bordélique j'active ça voilà euh alors le problème il est ici le problème il est ici le problème il est ici on va voir si je peux réussir à faire un truc propre Où j'éteigne ? Il faut que j'arrive ici. En fait, le problème, c'est que la porte est vraiment forte. C'est surtout ça. Limite, on va remettre en vitesse normale un petit peu pour travailler ça. Et on va voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Ce que j'aimerais en fait plutôt, ce serait, voilà, ce serait avoir un pont ici. Avoir un pont ici, ça me semble un petit peu plus... Voilà, on a les piliers qui sont fort prêts. Voilà, on a comme ça. Voilà, là comme ça, ça me semble quand même mieux. Et ensuite, on fait la descente avec ça comme ça. Et on arrive ici. Voilà. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est déjà mieux que ce que j'avais à la base. Le tout maintenant, c'est de remonter jusque là. On est du bon côté. On est d'accord, ici c'est celui-ci. Oui, c'est pas ouf, c'est pas ouf du tout, mais c'est la seule solution que j'ai trouvé pour l'instant. Donc on est d'accord, c'est pour arriver ici, alors ici, ici, ça va être compliqué. On va configurer, planta, 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 et nous y revoilà. Alors, on va commencer du coup par faire l'allonge ici, comme ça c'est réglé. Voilà. Et j'ai bien fait de mettre la sauvegarde auto toutes les 10 minutes, parce que du coup, j'ai pas perdu tant que ça. Même si c'est un peu rageant, vu qu'à 2 minutes près, il y avait une sauvegarde automatique. Là. J'ai mis les trains là, oui, ils tournent déjà. On va dégager ça, 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 ça. On va dégager ça, on dégage ça. On va prendre des 100. Bon. On va en mettre... On peut en mettre 2, comme ça, si vous voulez. Non, pas de cathédère. Voilà. Du coup... On a ça comme ça, on va les allonger un peu. Voilà. On allonge jusque là, d'un côté. Et... Jusqu'ici de l'autre. On verra bien. Bon. Donc, 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 ce qu'il me faut, c'est parallèle. 0 mètre. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, il faut que je retravaille ici. Bon. On va les activer ça. Bon. On va les activer ça. Voilà. On va mettre ça comme ça. Ça comme ça. Et donc, la première jonction, c'est celle-là. Voilà. Donc, ici. On va se connecter comme ceci. Alors, je sens arriver un souci. Ouais. Je le sentais celui-là. Du coup, réfléchissons. Donc, là, c'est juste le pétrole qui doit arriver. Ok. On va être en pause pour travailler. Donc, le pétrole doit arriver. Le pétrole raffiné. On a le plastique qui devra repartir aussi. Voilà. On va mettre juste ça comme ça pour travailler ça. Le plastique, il est bien de consommation. Ça roule à gauche. Donc, à gauche, on va prendre ce tronçon-là, je pense. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. En revanche, je ne suis pas sûr que ça-là, ce soit la meilleure. Il va y avoir comment je pourrais faire. Comment je pourrais faire ? Alors, on en a deux ici qui vont être très utilisés. Je pense que l'extérieur, on va l'utiliser uniquement pour les transports uniques entre guillemets. Donc, par exemple, l'acier. Par exemple, l'acier, ça passera sur le côté. L'acier, les machines, ce genre de choses. L'acier qui viendra de là. OK. À mon avis, je mettrais une mine de fer au nord pour pas non plus trop compliquer la vie. Bon, ce qui veut dire que si... Voilà, je perds mes mots. Ce qui veut dire que vu qu'on roule à gauche, c'est celle-ci avant tout. Voilà, et admettons... Là, ça ne voudra pas parce qu'il y a déjà un tunnel en fait. C'est là tout le problème. Problème qui se règle à partir du moment où... On décide. J'ai peut-être la solution même si c'est pas ouf. Quand je dis que c'est pas ouf, c'est vraiment ouf. Est-ce qu'il y a moyen ? Voilà. Est-ce qu'un croisement comme ceci peut être valable ? Ça l'est. Ça l'est. Et à partir de là... À partir de là, il y a un souci de collision. Donc à partir de là, en fait, tu dois faire ça. Voilà, comme ceci. Excusez-moi. Voilà. Et donc là, on est d'accord, ça se met comme il faut. Les signaux, je vous en occuperai plus tard. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je prends donc ces deux rats ici. Il faut un petit peu raser le terrain, je pense aussi. C'est deux rats ici. Alors... Le plastique, on va le faire partir de l'intérieur pour voir plus facile. Donc le carburant sera celui-ci. Mais pour ça... Voilà, pour ça il me faut ça. Non, c'est juste. Je sais comment je vais faire. Rôle trajet. Je pourrais le faire autrement, mais je pense qu'un tunnel ça va. En plus le prix est vraiment pas élevé. Enfin pas élevé. C'est bon. C'est bon. Vu mes finances, je peux me permettre ce genre de délire. de la sauvegarde auto qui est là, c'est parfait. Donc maintenant... On va jusque là. Voilà, cette ligne-ci elle est faite. J'ai mis les signaux. Ça devrait aller. Là, on va lancer la deuxième. Voilà. Ça devrait tourner. J'optimiserai par la suite. Parce que je ne suis pas pressé à ce niveau-là. Donc on aura le plastique ici. Maintenant, avant de faire la suite, il va falloir de l'acier. L'acier, je le prends là. J'ai le charbon qui est pas loin, donc ça c'est bien. Mais il me faut du fer. Alors je pourrais utiliser un truc de fer qui est pas loin. J'ai de l'acier ici aussi, en fait, si je veux. Je pourrais utiliser une mine de fer du sud, ou ce genre de choses. Sauf que là, j'ai un petit peu la flemme. En fait, j'ai pas envie non plus que ça devienne un énorme plat de spaghettis. Donc, on va prendre la simplicité. On va mettre une mine de fer. On va dire qu'on l'a trouvé là. Et on va faire cette ligne-là aussi. Caternaire, non. Oh bordel, je parie que je les ai laissés. Je parie que je les ai laissés. J'ai pas fait attention. Non, ça va. J'ai peur. Donc ici, on a l'acier. L'acier va me falloir... Il va m'en falloir trois facilement, je pense. Trois voies. On va faire la première. On va mettre les rails à 90. Par là, il traque. Oui. Alors, juste par flemme, en admettant. Ceci était de la flemme, mais ça a marché. C'est ça qui est beau. Maintenant, il faut du charbon. Alors, du charbon, il y en a pas loin. Il y en a juste là. Il y avait un autre charbonnage. Il y en a un autre au-dessus. Mais pour le coup, je pense que là, ce serait quand même plus intéressant. On prend une seule ligne. On met ça là. On prend les rails. Voilà. Pour le coup, on le fait tourner comme ceci. Et puis, on le fait arriver ici. On désactive les parallèles. Voilà. On met les aiguillages. Comme il faut. On a les aiguillages. On n'a pas les signaux. Les signaux au sens unique. Autosig, oui. On va le mettre à 450 mètres cette fois. Autosig, bla bla bla. J'arrive ici, c'est pas mal. On va le mettre là. Voilà. Hop, hop, hop. Il arrive ici. C'est pas mal. Alors, ceci. Pareil. Il y en a trop court. Alors. Alors. Nouvelle ligne, ici. Fer Nord. Donc on a ça, on va mettre un bâtiment, on va d'abord prendre des rails de 30 c'est parfait. Voilà, petit mot, c'est pas ça, parce que je suis un gros débile distrait. On va mettre 72 des deux côtés, enfin non, 64 ça me semblait bien. Avec des vapeurs, on va regarder celle-ci. Sauf qu'on va la mettre peut-être d'une autre couleur, si on la faisait en vert, comme ça, vert foncé. On va en prendre quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça va commencer à se lancer, ça fera des finances de toute façon. Je ne sais pas si on lancera toute la production aujourd'hui. Ça fera peut-être un épisode un peu long. Je ferai des coupures s'il faut. Voilà, ils sont lancés, c'est bon. Donc l'acier, on va en avoir. Ce qui veut dire qu'il faut s'occuper de celle-ci. Donc il faut deux arrêts. Il faut juste deux arrêts. Et on va les mettre à 240 mètres de long. Comme ça, il y a déjà de la marge. On les fout ici. Il faut juste alimenter en plastique, puis alimenter en acier. Et après ça, les biens de consommation. On va commencer par le plastique. Alors ici, pour le coup. J'utilise un peu cet outil là. Alors il faut une ligne unique pour le plastique. Il doit répondre sans pas de voies parallèles. J'aurai pensé que les signaux vont gêner. On a vu qu'il part par là. Ça va, c'est pas... Il part par là, il va devoir traverser tout ça et arriver ici. Donc du coup, j'ai le choix entre faire un long tunnel qui va me coûter assez cher. Mais je m'en fous en fait. Non, ça va me coûter cher. Non, ça ne me coûte pas un balle, pas un copec. Je m'en kick. Je m'en kick. Je m'en kick. Je m'en kick. Je suis brut d'une. Donc ça, c'est bon. Je m'en kick. Alors celui-ci, ici... Ça, je vais le faire à la main. Je m'en kick. Celui-ci, ici, je m'en kick. D'accord. Il va falloir... Passer. Il va falloir passer par là, et aussi on désactive, oh j'ai pas fait gaffe qu'on pouvait mettre avec les parallèles comme ça. Tant pis, je voudrais faire attention. Voilà donc là on peut remettre. On est arrivé en 1920 en plus donc j'ai tout doucement un peu levé le pied. Alors il me faut l'acier. Il me faut l'acier donc j'ai déjà préparé le trajet pour l'acier. Je peux mettre le plastique là si je veux d'ailleurs. En fait, en fait je vais déjà faire le plastique. Comme ça. Comme ça, ça se sera fait. Le seul truc qui me manque, je vais faire la génération des trains ici. Si on... du plastique on va mettre alors pour le coup voilà on va garder celle ci on va la mettre en bleu on va en mettre deux c'est du plastique qui donc ça doit être celui ci ça c'est ça bleu pétant donc celui là tourne maintenant il faut que j'amène l'acier l'acier arrivera sur le deuxième coin l'acier il viendra d'ici par contre pour le coup l'acier ça va être une ligne double à 100 à l'heure une double oui alors comment est ce que je peux le faire aller je vais le faire aller au plus court le truc c'est que l'acier je vais pas le faire je dois le faire rejoindre ici ou alors je vais le faire rejoindre je vais le faire rejoindre ici je pense que c'est lui ce qui veut dire qu'il va devoir passer par là alors certes je pourrais utiliser le tronçon du charbon mais je ne pense pas utiliser les mêmes locaux pour l'instant donc je préfère essayer de trouver un autre arrangement alors là j'y crois pas il est passé il est passé c'est sérieux il est passé mesdames et messieurs donc ici je dois rester en ligne droite parce que je vais voilà c'est ici que ça devient important on va faire aller comme ceci maintenant on désactive le parallélisme et on voit je vois si je peux réussir à il y en a un il peut le deuxième peut aussi et les rails sont plutôt propres ça c'est bon du coup l'acier va traverser en partie par ici puis ça va devoir se décaler ça va devoir se décaler et ça va suivre cette ligne-ci d'ailleurs ce qui veut dire que ça ce qui veut dire que là par exemple je peux mettre ça comme ça sauf que là ça me donne pas sauf si attendez on va les laisser en eau pour l'instant mais j'ai peut-être trouvé du coup je vais peut-être pouvoir faire ça de façon propre oui on va les mettre en double donc on va du même côté de toute façon alors il faut que je regarde pour le plastique c'est là pour l'usine c'est là-bas il faudrait que je fasse un petit saut de cabri ici donc voilà il faut faire un saut comme ceci alors je vais prendre je vais prendre un pont de cette façon aussi ah on va activer le double ça ne fonctionnera pas un peu de ça euh donc si je fais ça ça passe tout juste voilà là et là on repasse en normal voilà et là on repasse et là ici on va devoir chipoter les jonctions les jonctions qui n'ont pas pu être faites on les fait voilà il me manque plus qu'à faire un tronçon je suis désolé je sais pas combien de temps la vidéo aura duré je verrai au montage pour essayer de réduire quand même un maximum quand je fais les lignes parce que voilà tout le monde sait comment on fait les lignes de train maintenant donc là on va juste finir en s'occupant de ce qui doit apporter le plastique ou de la boucle en fait euh boucle qui va pas être facile à utiliser à faire en fait quand j'y pense ça va pas être facile du tout alors une fois un rail à 30 voilà pour ici oups voilà celle là c'est bon euh l'autre je vais la lancer voilà sur l'acier et donc maintenant Reims Reims aura besoin d'une gare de fret je vais pas faire euh des les gares ensemble j'ai pas besoin d'un truc je vais prendre 1920 j'ai pas besoin d'un truc super long donc 120 m ça me semble bien et on va la mettre euh encore que je pourrais le faire je pourrais faire venir le fret là aussi quand même j'ai pas trop je sais pas je sais pas vous en pensez quoi réfléchissons il passerait ici ça arriverait là donc on aurait quand même euh la fret centralisée ouais non je vais le faire comme ça on va refaire une sauvegarde auto enfin une sauvegarde manuelle pardon parce qu'on va un peu modifier la gare pfff la vache oh 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 là alors on va faire un truc un peu particulier c'est dire c'est-à-dire qu'en fait j'aurai du coup une ligne euh bah j'aurais une voie euh de plus sur laquelle j'ai rien pour l'instant on verra bien cas de marchandises j'en ferai un peu le terrain aussi je pense bâtiment de marchandises j'ai besoin d'un truc colossal on va mettre ça ça là on a les marchandises on a ce qu'il faut à mon sens j'ai été fuir, j'ai plus m'en sortir, alors il me faut ça alors il faut qu'une seule plateforme pour l'instant je vais différer s'il faut voilà je mets ça comme ça pour la rue c'est pas compliqué voilà comme ça par contre il me faut les biens de consommation je dois les livrer dans cette zone là on va les faire livrer là voilà on va appeler ça conso Reims et maintenant on s'occupe du rail 100 km heure pas de parallèle alors je préviens forcément bien sûr il y aura de la décoration mais je ferai un épisode pour ça à mon avis je ferai un truc tranquillement je vais le remettre comme ça le mieux c'est d'essayer de se raccorder au si je me raccorde le réseau comme ça ça le fait ça le fait ça le fait jusqu'à arriver au signaux ça c'est le truc qui m'ouvre ça c'est le truc qui m'ouvre ça c'est le truc qui m'ouvre et voilà normalement là tout est beau tout est bon j'ai réussi je vous jure c'était pas simple j'ai quand même un peu galéré marchandises on va en mettre 4 on se rince celui-ci donc c'est pas plastique ça va être plastique et bien de race voilà sur le véhicule on va le doubler et là normalement les connexions sont bonnes bon par contre ça va être un petit peu le bordel de nouveau ici on va un peu accélérer on ne veut pas faire un trajet dedans donc on va suivre ici on va le regarder on va voir déjà combien je gagne voilà c'est bon qu'est-ce qu'il manque ? l'acier la ligne de l'acier elle est où ? ah bah y'en a un qui arrive ah oui zut 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 voilà ce que je dois faire déjà ce truc là il met 15 minutes tout ça voilà ce que je dois faire c'est gérer ça les plastiques et bien le rince ici on a ligne alors les filtres on ne charge pas le plastique on ne fait que le décharger et on ne fait que charger ça vraiment ça c'est bon et le bas rince on ne charge rien là normalement ça c'est bon on va accélérer on va arriver bientôt en 1921 on a ça qui tourne ça ça tourne prochain épisode à mon avis ce sera un peu de décoration sur Paris on a le temps du coup que tout se mette en place celui-ci il attend que l'autre soit parti vu la longueur des voies ici ça devrait aller est-ce qu'il y a du plastique qui s'est mis ? enfin il y a des biens de consommation ça c'est bon voilà on va suivre celui-ci vite fait on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne je n'ai pas encore du mal à faire des voies vraiment qui sont propres en fait le plastique on en a à la pelle ça c'est clair alors la crocodile j'utiliserai pas passager on a les boîtes à tonnerre maintenant donc ça c'est bien je vais pouvoir changer les wagons pour les trains les trains rapides mais c'est tout ce qu'on a voilà on fait avec ça y est Chartres qui est bien bien rempli donc pour le coup il faudra juste que je calcule bien les ratios et je vais devoir utiliser des locaux qui font relativement la même vitesse ou alors utiliser des tronçons qui gardent une vitesse constante pour tous les trains quels que soient les locaux pour avoir plus facile ça y repart presque plein plusieurs véhicules ont très mauvais étage je sais je crois savoir lesquels c'est déjà un gros foutoir et j'ai même pas encore préparé des lignes du sud bonjour je veux juste voir combien ça va me faire gagner je veux juste voir combien ça va me faire gagner parce que ma pension vers les finances où est l'acier nord l'acier nord c'est pas ouf On va arriver. La sauvegarde auto, bah c'est bon, c'est bien, allez, dites moi tout, combien je gagne, c'est bon, on a ça qui arrive, les camions qui passent, voilà, on a fait le premier gros réseau de fret, ça c'est lourd quand même, lourd à mettre en place, lourd à gérer, je ferai sûrement des modifications avec le temps pour essayer d'utiliser de façon plus optimale certains tronçons, certains lignes, et il y a assez de signalisation, je crois, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je vais peut-être quand même faire aussi, Un signal là, et un autre là, au cas où. Comme ça on est tranquille, voilà, j'espère malgré tout que l'épisode vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501